C'est le moment de découvrir le premier teaser officiel du nouveau film Disney Haunted Mansion basé sur une attraction des parcs Disney, donc le Manoir Hanté. Film daté pour le 26 juillet en France. Si rien ne change, on va voir ses premières images et on en parle juste après. C'est peu dire. Clairement pas. Brocasting. Gros brocasting. 2 000 dollars. Qu'est-ce que c'est l'adresse ? J'ai vu le tableau, j'aurais peur. J'ai des trucs sur vous. Oh ! Ha 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 ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh my god. Is anybody else seeing this? Yeah, I'm seeing it. Be careful. Death lurks around every corner. Other more powerful entities may come through. Not on our watch. What are you gonna do? Seriously. Yeah. They're already dead. They're gonna be deader. Okay. Okay? D'accord, d'accord, d'accord. Bon, ça reste un petit teaser. On commence à connaître Disney. Ils font toujours ça. C'est un premier teaser qui montre un peu l'ambiance du film. Et après, on a droit plus tard à un vrai trailer qui dévoile plus d'informations sur l'histoire. Sachant que déjà au niveau du casting, on a Lakif Stanfield, on a Tiffany Haddish, Owen Wilson, Dan De Vito, Rosa Dawson qui visiblement incarne la mère du personnage principal. Je ne sais pas si c'est vraiment le personnage principal, mais plus dans le sens de l'enfant qu'on aura dans le film. On a Chase Way Dillon, enfin W. Dillon, Dan Levy, Jamie Lee Curtis qu'on voit très rapidement à un moment. Et on a aussi Jared Leto qui fait à un moment une voix, mais je ne sais pas, je ne crois pas qu'on l'a entendu dans le trailer. Ouah, j'ai raté ça. Mais en tout cas, ça sort le 26 juillet. C'est un nouveau film, une nouvelle adaptation des attractions des parcs Disney. Après, des Jungle Cruise ou encore des Pirates des Caribes. Même si clairement, en termes de genre et d'ambiance, ce sera totalement différent. Il y a eu déjà des films sur le manoir hanté il y a maintenant quelques années, même pas mal d'années avec Eddie Murphy, mais c'était quelque chose d'assez différent à voir là. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que tu as une mère et son fils qui débarquent dans une maison. Je suppose qu'ils n'ont pas vraiment le choix, qu'ils ont dû hériter de ça ou quoi. Mais c'est vrai que personnellement, je pense que j'aurais fui. Parce qu'à quel moment cette maison-là te donne envie ? Voilà, ça se voit qu'elle est hantée. Ça se voit. Déjà, visiblement, il y a déjà la lumière quand tu rentres. Je pense qu'en vrai, c'est le plan qui est plus tard dans l'histoire. Mais dans tous les cas, personnellement, ça ne me donne pas très envie. Mais quoi qu'il en soit, l'idée, c'est qu'ils vont faire appel à différentes personnes, des personnages hauts en couleur, pour venir les aider. À rendre peut-être les lieux plus sûrs. Même si là, apparemment, c'est fini. Il faut faire quelque chose. Parce que vu le nombre de fantômes, il faut juste brûler la maison. Et je ne sais même pas si ça suffit, perso. Sachant que comme c'est une adaptation, enfin, c'est en tout cas inspiré des attractions des parcs Disney, je sais que ce n'est pas inspiré de celles en France, parce qu'on a une histoire assez particulière. Je ne sais pas ce qu'il en est, par contre, des versions américaines. Si c'est plus fidèle ou pas. Mais il y a un plan qui, pour le coup, fait très attraction, en vrai, je trouve. Enfin, vite fait, ça serait celui-là où on passe presque de case en case. Ça pourrait faire penser un petit peu à... Comme si on avançait dans une attraction. Je trouve que c'est un petit peu... Je ne sais pas si c'est volontaire ou quoi, mais c'est un petit peu ce que ça m'a fait penser. Et finalement, même Jungle Cruise, surtout pour son introduction, s'inspirait pas mal de l'attraction, mine de rien. Et je trouve peut-être que c'est ce qu'ils vont faire aussi pour ce film-là, sur certains plans, qui rappelleront l'attraction. Peut-être même à un moment... C'est comme... Je ne sais pas, il n'y a pas un endroit où il y a un genre un ascenseur. Enfin, comme si l'ascenseur montait en derrière comme ça. Je crois que c'est là où le plafond monte. C'est moi ou ça ? Il n'y a pas un truc comme ça ? Le plafond qui monte ? Il n'y a pas un truc comme ça à Disneyland Paris aussi ? Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait le manoir hanté à Disneyland Paris. Je ne sais même plus le nom exact. Je ne crois pas que ce soit ça. Mais bref, dans tous les cas, je me dis si ce n'est pas un petit peu le genre de délire qu'on peut retrouver aussi, avec le niveau qui monte. En tout cas, ça va être très intéressant. Je ne suis pas plus que ça IP par pour l'instant, ce qu'on a pu voir. Effectivement, on en parlait tout à l'heure de l'actrice. Elle est présente juste là. Très haute en couleurs, pour le coup. Est-ce que... Est-ce que elle... Elle n'incarnerait pas plutôt... On sait qui elle incarne ou pas ? Jamie Lee Curtis, non. À moins qu'on ait déjà l'info. Parce que je n'ai pas l'impression qu'elle, elle incarne une chasseuse de fantômes comme les autres. J'ai l'impression qu'elle serait plutôt l'ancêtre d'un fantôme, pour le coup. Enfin, l'ancêtre. Du coup, la version quand elle était encore vivante. Parce que là, vu la déco, etc., tu n'es clairement pas sur le présent. C'est clairement pas le manoir. Il n'a pas cette tête-là. Donc peut-être que c'est des images du manoir dans le passé. Et on serait sur un genre de flashback ou un délire comme ça qui expliquerait pourquoi il y a autant de fantômes dans cet endroit. Parce que finalement, pourquoi il y a autant de fantômes dans ce manoir ? Ça peut être une des explications. C'est une théorie. Peut-être qu'on a déjà la confirmation et que je n'ai pas suivi. C'est possible aussi. Sachant que ce film, ça fait longtemps que c'est envisagé. Pour anecdote, je me suis un petit peu renseigné. J'avais complètement oublié ça. Mais en fait, c'est qu'à l'origine, c'est Guillermo del Toro qui devait s'occuper d'un film, Anten Mansion. Et il devait le réaliser et tout. Bon, au fur et à mesure, il a quitté la réale et finalement, même son scénario n'a pas été gardé. Parce qu'apparemment, c'est peut-être un peu trop sombre pour un film qui se veut quand même être familial. Ça reste un Disney. C'est dommage, parce qu'effectivement, un Guillermo del Toro qui ferait un Anten Mansion, il aurait moyen d'avoir un truc très cool. Mais en l'occurrence, ce n'est pas lui du coup qui le réalise. Il n'est plus du tout impliqué. Là, je crois que ce n'est pas le réal de Dear White People. Quelque chose comme ça. C'est Justine Simienne, effectivement, connue notamment pour Dear White People. C'est bien ça. Donc, on va voir. Ça sort en tout cas en juillet. N'hésitez pas en commentaire à me faire vos retours sur ce film. Gros casting. Est-ce qu'ils arriveront à bien interagir ensemble ? Nous verrons. Mais ça peut être un film plutôt sympathique, divertissant, pas plus. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'incroyable. Je pense que le teaser n'a pas plus que ça excité. Mais ça peut être très intéressant. Donc, je vous attends vos avis en commentaire. et j'espère que cette petite vidéo en réaction vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Allez, ciao tout le monde.